Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler organisation. Comment faire au quotidien pour se fixer des objectifs, pour planifier des activités avec sa famille, ses amis, planifier des rendez-vous médicaux quand on vit avec des douleurs qui sont absolument imprévisibles, avec une fatigue qui est souvent très handicapante. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter mon mode de fonctionnement. Donc je fonctionne en fait avec deux agendas. Un qui est dans mon sac à main en continu, qui est tout petit, très léger et qui se présente avec une vision d'ensemble sur une semaine. En l'occurrence c'est un agenda annuel gratuit de chez Broché. Mais il a l'avantage d'être petit, très très léger et donc ce qui fait que quand je pars à un rendez-vous, je l'ai avec moi. Ceci c'est mon allié numéro 1. Dedans je vais noter exclusivement mes rendez-vous médicaux. Si on a une fête de famille qui est prévue, une communion, un anniversaire. Et je vais noter tous les moments qui sont planifiés et que je ne peux pas déplacer, donc auxquels je vais devoir m'adapter dans mon quotidien. Prévoir du repos avant, prévoir du repos après, ne pas cumuler d'autres rendez-vous sur une même journée. Donc c'est vraiment tout ce qui est engagement que je ne peux pas décaler. Et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble sur la semaine. Parce qu'avant, c'était plutôt de format journalier. Et en fait, je n'avais pas de vision d'ensemble. Je me suis fait avoir plusieurs fois en me disant « Tiens, ces deux pages-là ont l'air pas mal, il n'y a pas trop de place, je peux mettre un rendez-vous. » Sauf qu'en fait, les deux suivantes qui constituaient la fin de la semaine étaient beaucoup trop chargées. Donc j'ai vraiment ce besoin d'avoir une vie d'ensemble. Quand j'ai des rendez-vous médicaux, je n'en prévois qu'un par jour maximum. Qu'il soit sur place ou à 10 minutes de chez moi, peu importe, je n'en prévois qu'un. Et souvent, si j'ai un rendez-vous médicaux, j'essaie de ne rien prévoir d'autre. Comme ça, si mon rendez-vous médical est le matin, je peux aller à mon rendez-vous le matin et récupérer l'après-midi. Et si mon rendez-vous médical est l'après-midi, je peux me reposer le matin afin d'être en forme et disponible pour mon rendez-vous l'après-midi. Par raison de mes rendez-vous kinés, je n'ai que kiné ce jour-là. Je ne vais pas aller chez le médecin ou en profiter pour faire une prise de sang ou quoi ou qu'est-ce. Mes rendez-vous kinés me demandent énormément d'énergie. Quand je reviens, souvent, je suis quand même très entamée dans ma fatigue et donc je ne veux pas me mettre un rendez-vous qui va me stresser, que je vais anticiper, me dire est-ce que je vais avoir assez d'énergie et est-ce que je vais y arriver. Ça m'amenait trop d'anticipation, trop de stress, donc moi je me suis fixée une règle, sauf si c'est impossible avec des spécialistes fixés à l'avance, etc. Mais si je peux, c'est un rendez-vous médical par jour maximum pour avoir le temps de récupérer et d'y être et d'être en forme à ce rendez-vous. Allez, numéro 2, c'est celui-ci. Et donc celui-ci, je vais mettre plutôt mes objectifs en cours, mes projets, les choses que j'ai envie de faire dans mon quotidien. C'est tout bête, mais changer les draps de mon lit, aller rouler un petit peu, me réentraîner dans mon autonomie au niveau de la voiture, faire des poses vintage parce que j'essaie de trier un petit peu mon dressing, par exemple. Voilà, donc c'est des petits projets plus personnels, les petites choses du quotidien, plutôt mon listing de choses que j'aimerais faire dans mon quotidien. Ça, je l'ai eu à 2,50€ chez Action. Peut-être vous le montrer à l'endroit, ça pourrait être un peu plus intéressant. Il est sous cette forme-ci. Alors, on a une planification par mois. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que la semaine se présente comme ceci. En fait, tout est vide et à vous de remplir la semaine, quelle est la date du jour, quel jour on est, et on a une vision d'ensemble de la semaine et de nouveau week-end inclus. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une vision d'ensemble. Ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est cette zone qui est juste avant le lundi. Et là-dessus, je vais noter tous mes objectifs de la semaine. Ce que j'aimerais avoir fait en priorité dans ma semaine, ce qui est impératif pour moi d'avoir fait. Donc par exemple, prendre rendez-vous chez l'ophtalmologue, refixer un rendez-vous médical, gérer mes ordonnances, aller à la pharmacie, voilà. Tout ça, je le note ici. La deuxième chose que je fais, c'est que je note tous mes rendez-vous dans une couleur. Mon big multicolore, donc j'ai un code couleur avec rendez-vous médicaux, loisirs, urgents, pas urgents. En plus, c'est des choses que je n'aime pas faire. Donc je me suis acheté un petit big sympa, histoire de me motiver. Et donc, je commence par faire ça. Donc, noter mes rendez-vous kinés, rendez-vous médicaux. Si j'ai quelque chose de prévu avec la famille, je note tout. Et ensuite, ce que j'essaye de faire, c'est de espacer mes objectifs un petit peu chaque jour. Donc, par exemple, si j'ai un objectif qui va me durer une heure, j'essaye de mettre plusieurs fois 15 minutes. Toujours en mathématiques du fractionnement pour éviter l'épuisement. Ensuite, ce que j'essaye de faire maintenant, ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que j'essaye d'être moins rigide quant à un objectif de date. J'essaye d'être moins rigide avec ça. Au début, je me mettais le lundi, j'avais 4 objectifs qu'un lundi, ça devait être fait. Et si ce n'était pas fait, j'avais tendance à m'agacer, à être frustrée, en colère contre moi, me dire mais je n'ai pas géré. Ben non, en fait, ce n'est pas de ma responsabilité. Ma maladie est imprévisible. Ma maladie, des fois, me permet d'anticiper certaines choses, des fois, pas du tout. Donc, j'essaye de me faire une semaine raisonnable, telle que j'aimerais qu'elle soit. Et si je n'arrive pas à tout faire, eh ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de ma faute. Ce qui compte, c'est que mes objectifs urgents soient faits. Et le reste, c'est que du bonus. Quand je planifie ma semaine, je planifie des moments de repos. Ça, c'est absolument prioritaire. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place et que j'ai mis du temps à comprendre. Mais quand j'ai un événement de prévu qui me demande de l'énergie, comme par exemple l'anniversaire qu'on va faire en famille, j'ai besoin, la veille, de me prévoir énormément de repos. Le jour même, de ne me prévoir absolument rien d'autre que d'être propre, habillée, traite à l'heure, avec le cadeau et de profiter de la journée. C'est tout. Et le lendemain, je me prévois encore un temps de repos. Les temps de repos que vous prévoyez vont être proportionnels à l'intensité de l'activité, bien entendu, qui est prévue. Mais c'est vrai que j'avais tendance à me dire, bon ben là, j'ai qu'un anniversaire, c'est bon. Non, ça m'a souvent conduit à arriver beaucoup trop fatiguée à ces anniversaires, par exemple, à devoir repartir plus tôt, à ne pas en profiter, à devoir m'allonger beaucoup plus que ce que j'aimerais. Donc, même si c'est une activité de détente et de plaisir en famille, ça va quand même m'apporter une augmentation de mes douleurs et une intense fatigue et un gros trou dans mon énergie. Donc, il faut que j'anticipe ça. Que j'anticipe avant pour pouvoir être le mieux possible le jour J, et que j'anticipe après pour avoir un bon moment de récupération juste après, ce qui va me permettre de ne pas traîner mon épuisement durant trop longtemps. Maintenant que je suis à l'arrière au niveau du travail, ça me permet d'être beaucoup plus flexible et de beaucoup mieux gérer. Mais je pense que ce qui est intéressant éventuellement, ça va être de ne pas tout faire, de ne pas dire oui à toutes les activités possibles et toutes celles qu'on aimerait et qu'on rêverait de faire avec nos proches, mais de sélectionner éventuellement celles qui sont les plus importantes pour nous, afin que cette journée-là, on puisse y être et y être le mieux possible et en profiter le plus possible. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à dire, j'y vais, je ne peux pas louper l'anniversaire de cette amie-là, je l'apprécie énormément, je vais être là pour elle. Ah, elle aussi, bon, ok, bon, je vais essayer d'aller aux deux, et puis je dis oui aux deux, et puis finalement j'annule les deux parce que le premier, j'étais pas bien, j'ai dû revenir, du coup j'ai forcé, du coup l'autre je sais pas y aller, et donc finalement, moi je suis frustrée, je suis agacée, j'ai l'impression d'avoir déçu mes amis et je ne suis finalement pas bien du tout. Donc dire oui à tout, sur le moment on est content, mais en fait ça va causer beaucoup plus de stress. Donc ce que je fais maintenant, c'est que c'est très difficile encore à l'heure actuelle, mais je m'entraîne, c'est que je dis non, c'est difficile, sur le moment je suis déçue de ne pas aller à tout, mais aller à tout et être mal à tout et devoir annuler beaucoup de choses à la dernière minute le jour même, ça m'a causé trop de stress, trop de déceptions, j'avais l'impression d'être une amie qui n'était pas à la hauteur ou sur laquelle on ne pouvait pas compter, donc j'ai dû me réadapter. Je sélectionne, j'essaie de ne pas avoir des week-ends trop lourds, même si je sais en soi que moi je n'ai pas la contrainte du travail en ce moment, mais si c'est pour me déclencher une crise de douleur tous les lundis ou un épuisement tel que je ne sais rien faire jusqu'au mercredi toutes les semaines, ça ne sert à rien. La balance plaisir-conséquence est vraiment mal donnée à ce moment-là. Donc je sélectionne avec soin les événements qui sont les plus importants pour moi, et quand je dois refuser un événement qui est important pour un de mes proches, je prends le temps de lui expliquer. Si c'est un événement lambda qui va se reproduire de nombreuses fois sur l'année, je ne me sens pas le besoin de justifier. Mais si c'est un événement qui est important pour un de mes proches, mais que malheureusement j'ai un autre événement, par exemple, j'invente, si j'avais un proche qui déménageait le dimanche et que j'avais un autre événement familial le samedi, et que l'événement familial c'était une communion, un mariage, enfin vraiment un événement pourtant, je ne peux pas m'engager aux deux, ce n'est pas possible. Le lendemain d'un mariage, je ne peux rien faire, je suis en récupération complète pour au moins 2, 3 voire 4 jours. Donc ça ne sert à rien de dire, oui je vais venir t'aider à ton déménagement, qu'est-ce que ça me ferait plaisir, et puis de devoir annuler le jour même, et eux en attendant ils ont compté sur moi et je ne suis pas là. Donc moi ce que je fais c'est que j'explique, oui je voudrais être là, oui c'est important pour moi, mais malheureusement la situation actuelle et ma santé actuelle fait que je ne serais pas en mesure à ce moment-là de t'aider. Sur le moment peut-être que l'info n'est pas super chouette à recevoir, mais au moins la personne sait que ce n'est pas un manque d'intérêt, et surtout je ne suis pas une amie sur laquelle elle se dit, tiens je peux compter sur elle, et puis ah bah non. En fait elle me lâche à chaque fois le jour J, donc elle je ne peux vraiment pas compter dessus. Et ce qui est chouette c'est qu'il y a une petite pochette que je peux glisser le jour suivant, et dans lequel je mets un petit peu des documents que j'ai en attente, que je dois surveiller, ou alors si par exemple on me donne des idées, là par exemple une collègue m'a conseillé une masseuse de la région, et j'aimerais bien tester, mais je n'ai pas encore eu le temps de tester parce que j'avais d'autres rendez-vous en attente. Mais ce que je fais c'est que je note toutes ces coordonnées sur un papier, je mets dans la pochette, et comme ça dès que j'ai plus de disponibilité ou un peu plus d'énergie, hop je ressors le papier et je sonne, mais je ne dois plus rechercher l'information, elle est déjà prête. Avec mes projets de la semaine, j'ai une to-do list avec en couleur ce qui est urgent, et en bic classique ce que j'aimerais mettre en place quand c'est possible. Et donc en fonction de mon état du jour, j'ai soit mon rendez-vous, soit une chose urgente, et en fonction de mon état du jour j'essaie de venir repiocher un petit peu dans ma to-do list de la semaine, ce que je pourrais éventuellement rajouter. Ce que je fais également c'est que je note absolument tout ce que je fais le jour dans celui-ci. Par exemple si je me suis lavé les cheveux, c'est une épreuve pour moi, ça me demande énormément d'énergie, je le note. Si je suis parvenue à aller balader mon chien, ce qui est super chouette, alors que c'est difficile pour moi, je le note. Et comme ça je me rends compte à la fin de la journée de tous les petits objectifs que j'ai atteints, de toutes les petites tâches que j'ai pu accumuler, ce qui fait qu'à un moment donné si je me dis tiens est-ce que je ferais encore quelque chose, bah je fais mon listing, ok non. En fait j'ai déjà fait tout ça, là il faut que je m'arrête, même si j'ai fait plusieurs pauses, ça c'est pour aujourd'hui. Ou alors de me dire ok j'ai fait que ça, ma douleur ça va encore, la fatigue ça va encore, ok. C'est raisonnable de remettre un petit objectif supplémentaire. Mais ce qui est important c'est vraiment de fractionner vos objectifs. Si vous avez un objectif qui est gourmand ici, fractionnez-le, vraiment fractionnez-le sur plusieurs jours dans votre semaine. Et donc pour conclure j'aimerais dire que depuis que j'ai mis ceci en place, donc mon agenda de rendez-vous médicaux et d'événements que je ne peux déplacer avec moi en vision d'ensemble sur la semaine, ainsi que mon petit journalier ici mais qui est sur une vision d'ensemble de la semaine à nouveau, avec mes objectifs ici, urgents, non-urgents, et bien ça me permet vraiment d'avoir une meilleure vision d'ensemble, de moins me faire avoir en disant oulala j'en avais beaucoup trop prévu, j'avais pas du tout anticipé que ce serait aussi douloureux, et crac, une bonne crise de douleur et de fatigue qui s'ensuit. Donc ça me permet de m'économiser davantage, de répartir mon énergie, et finalement d'en faire plus. De faire des petites choses chaque jour tout en me respectant, ça me permet d'en faire beaucoup plus, plutôt que d'être ultra productive le lundi, d'être super contente et super fière de moi, et puis mardi, mercredi, jeudi, je suis en crise de douleur, vendredi je suis en récupération, samedi, dimanche j'ai un truc avec la famille, et donc nous revoilà lundi, et c'est rien passé d'autre. Donc le fait en fait d'anticiper ça prend un peu de temps, donc moi je fais ça tous les dimanches soirs, je prends mon agenda avec mes rendez-vous, je commence par noter mon rendez-vous, ensuite je note tout ce qui est urgent, tous mes objectifs non-urgents, et puis j'essaie de répartir un petit peu. Si à la fin de mon lundi il me reste deux objectifs non-urgents que j'ai pas fait, parce que j'étais moins bien que ce que je pensais, bah c'est pas grave. Ce qui compte c'est que les rendez-vous médicaux soient accomplis, et que mes priorités soient accomplies. Si une priorité peut être accomplie jusqu'au vendredi, que je l'avais fixé le lundi mais que j'ai pas réussi, bah c'est pas grave, ça devient ma priorité numéro 1 du lendemain, je commencerai par ça le lendemain. Je pense que notre maladie, notre situation, fait qu'on doit être beaucoup plus flexible que d'autres personnes, d'un côté ça nous apprend aussi à prendre du recul, et à prioriser les choses qui sont vraiment importantes de celles qui ne le sont pas. Donc finalement ça a du bon aussi, mais je pense que prendre une demi-heure tous les dimanches, pour moi planifier ma semaine, ça m'aide à être beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine, je suis pas en rumination de faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, ah j'ai ça, et ça c'est jusqu'à quand, et ça c'est jusqu'à quand. Voilà, moi tout ça c'est fini, je sais que tout est noté, donc ça me laisse beaucoup de place, donc je suis plus détendue, donc bien entendu ça a des conséquences positives sur ma fatigue et sur ma douleur. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas exactement ce dont vous pourriez avoir besoin. J'essaye de parler ce dont j'aurais eu besoin éventuellement au début, ou ce que j'ai appris et qui m'est utile tout le temps. Donc c'est vrai que mon organisation, ça c'est un point vraiment que j'ai mis énormément de temps à comprendre en fait son importance, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre quel était le bon fonctionnement pour moi, donc ça, ça fonctionne pour moi, après peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous, mais peut-être qu'une piste ou l'autre de mon organisation pourra vous être utile, donc je me suis dit que c'était toujours bon à prendre. Et s'il y a une seule chose que je pourrais dire pour résumer, c'est sélectionner vos journées avec soin, pour en faire peut-être un petit peu moins chaque jour, mais pour finalement faire beaucoup plus à la fin de votre semaine, et pouvoir être satisfait et fier de tout ce que vous avez accompli sur votre semaine. Vous rendre compte que malgré votre maladie, votre fatigue, votre douleur, vous êtes capable sur une journée d'accomplir 4 à 5 petits objectifs, alors que vous ne pensiez pas si bien que ça le matin, bah franchement ça fait du bien au moral. Et bien voilà, je vous souhaite beaucoup de bien, prenez soin de vous, et à dans deux semaines !